Tu choisis un truc, je choisis un truc, et l'autre t'es obligé de le faire. Je ne prends pas l'avion, je te préviens. Non mais ici c'est pas la démocratie, t'as envie de négocier, tu t'inscris à la CFDT. Mais je suis inscrit à la CFDT. Ah putain. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne fête de fin d'année, et je vous ai compris pour tous les twittos qui ont demandé à ce qu'il y ait un chapeau de Noël sur le Terminator. Je vous ai entendu, j'en ai acheté un, je l'ai installé, donc voilà, ça y est. Je pense que normalement c'est le sapin de Noël parfait. Je ne pourrais pas faire mieux. Bonjour à tous, donc, et bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur le dernier film réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre Delapattelière, deux très grands auteurs et réalisateurs français qui ont été plusieurs fois récompensés au César, et qui ont fait pas mal de films et qui ont fait des bons succès au box-office, parmi lesquels Le Prénom, pour commencer, c'est celui qui les a vraiment révélés, ensuite ils ont enchaîné avec Papa et Maman, 1 et 2, dont ils ont fait aussi une adaptation en série télé, et là donc ils reviennent avec Le Meilleur Reste à Venir, avec Patrick Bruel et Fabrice Luchini, qui jouent deux amis d'enfance, qui se connaissent depuis des années. Arthur joue par Fabrice Luchini et Fabrice Luchini, c'est-à-dire qu'il est extrêmement lettré, il est extrêmement intelligent, il réussit à peu près tout, mais il est aussi très coincé, il a beaucoup de mal avec beaucoup de choses de la vie de tous les jours, et les espèces les plus quotidiens de la vie. Il est un peu en couleur de mouche, quoi. Alors que Bruel joue un personnage qui s'appelle César, qui lui est l'exact inverse, qui est beaucoup plus je m'en foutiste, relax, qui est pas doué dans beaucoup de choses, mais qui s'en sort quand même, et ils sont malgré tout extrêmement amis. Et un jour, Arthur va apprendre que son ami César a un cancer du poumon, généralisé et intraitable, mais il va pas réussir à lui dire, parce que nous sommes dans... Et je vais commencer un peu ma critique ici. Nous sommes dans l'incintessence du film français. Alors, deux secondes avant de rentrer dans le détail, parce que je voudrais éviter qu'il se reproduise un truc qui s'est produit avec un certain Quentin Dupieux. Messieurs de La Porte et de La Pâtelière, qui me connaissent parce qu'ils m'ont ajouté sur Twitter, parce que j'ai fait pas mal de critiques sur leur film, notamment celui-ci, que j'ai acheté, qui est réalisé par Mathieu Delaporte, qui est génial, je trouve que c'est un des meilleurs films français que j'ai vu depuis des années, et qui était produit en France depuis des années. Donc je vous apprécie, les gars ! Je trouve que vous faites partie des meilleurs auteurs de comédies françaises, et des meilleurs auteurs français en général, parce que ça, c'est pas une comédie, pour le coup, et industrie inconnue. Mais alors là, je trouve quand même que les gars se sont un petit peu reposés. C'est un petit peu la base de n'importe quelle comédie française, et là où le prénom Papa et Maman, ou... Bon, industrie inconnue, c'est pas... Oublions, industrie inconnue. Là où Papa et Maman, le prénom, étaient des comédies françaises, mais qui avaient réussi à trouver des petits détails, des petits trucs pour mettre à jour la comédie, pour la mettre dans un truc dans lequel on n'avait pas été jusqu'au bout, là, pour le coup, c'est... un peu la base, quoi. c'est une succession de quiproquos sur des tas de domaines différents, sur le cancer, il y a un truc sur le voile, tous les sujets vont être abordés, n'importe quel sujet dont peuvent discuter deux amis, à un moment ou un autre, vont être abordés dans ce film, mais je trouve pas qu'ils en fassent quelque chose de particulièrement intéressant. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, dans le prénom, il y a le cliché habituel de l'adultère. C'est extrêmement français, c'est extrêmement cliché, il y a un adultère quelque part dans un film français, vous savez, c'est un peu le truc des français, on a un peu le sang chaud, on est connu pour ça, l'amour vache et tout le bordel, les meilleurs amants du monde, les français, etc. Bref, dans le prénom, alors spoiler si vous n'avez pas vu le prénom, dans le prénom, l'adultère est autour d'un des parents, d'un des membres du truc, c'est pas juste J'ai couché avec ta femme, c'est J'ai couché avec ta mère. C'est un petit peu différent, quoi. Et là, pour le coup, c'est ça, c'est J'ai couché avec ta femme. C'est cette différence-là, c'est la différence entre J'ai couché avec ta mère et J'ai couché avec ta femme. Et ce film-là, c'est J'ai couché avec ta femme. Et c'est un peu tout le truc. Même la musique, au final, je trouve, fait très cliché. C'est du violon larmoyant dès que possible, et dès qu'il y a une petite chaîne de tension, c'est des... Même la musique, je la trouve pas particulièrement prénente. Pareil, t'as beaucoup de scènes où on est en train de rentrer dans un truc beaucoup plus sérieux, et d'un seul coup, les dialogues disparaissent et la musique remplace tout le reste, etc. Et là aussi, tu fais... Cliché. Très cliché. Et surtout, j'ai envie de dire, mon problème principal, c'est que le film est un petit peu long, quand même. Pour ceux qui proposent de base, pour cette idée de base, je pense que deux heures, c'est un peu trop. Il y a 15 minutes de rab qui n'aurait pas dû être là. Je ne sais pas exactement ce que j'aurais enlevé. Je pense que j'aurais surtout raccourci certaines scènes. J'aurais sans doute enlevé tout le truc par rapport au père, parce que... Je ne sais pas, c'est... Vous êtes déjà en train de faire un truc sur l'amitié, les cancers... Enfin, je... Si en plus, vous amenez le drame familial de... Qu'est-ce que je fais avec mon père, etc. Là, vous êtes vraiment au sommet des clichés du film français, quoi. C'est... Je dirais que la seule vraie petite touche d'Oda, c'est sur la fin du film. On va dans un endroit particulier, qu'ils n'ont pas vendu avec le bandanon. Même ça, au final, ils ne l'exploitent pas tant que ça. Il n'y a que quelques plans. La scène n'est pas très longue. Tu as l'impression que ça sort un peu de nulle part, pour rajouter un truc... Un peu comme le truc du père, qui est un peu sorti de nulle part pour essayer de créer un nouveau sujet, enfin, un nouveau truc à rajouter pour un des personnages à un moment ou à un autre. On retrouve, bien entendu, la pâte de la pâtelière et de la porte. Ils ont un nom qui colle bien avec ces petits jeux de mots-là. Parce que c'est extrêmement esthétique, c'est extrêmement bien réalisé. Il y a des plans qui sont vraiment très bien foutus. Il y a un plan où Lucchini doit appeler César... Où Lucchini doit appeler Bruel, où Arthur doit appeler César. Je vais mélanger les deux. Il est sur un contre-jour. Il est sur un des ponts de Seine. Vous savez, sur la Seine, il y a plein de ponts. Il y en a un qui donne sur l'île de la Seine, enfin, l'île de la Cité qui est au milieu de la Seine. Et il y a plein d'autres ponts derrière. Il y a la Seine qui reflète le soleil, etc. Donc ça fait des plans qui sont assez jolis, les ponts de Seine. Et là, ils ont trouvé un qui était plutôt original. C'est qu'ils l'ont fait en contre-jour. Avec un soleil couchant sur un ciel nuageux. Soleil couchant sur un ciel nuageux. Ça fait des nuages gris, traversés par du doré un petit peu blanc. Ça se reflète du coup sur la Seine, qui fait du coup une lumière assez magnifique sur la Seine. Et en contre-jour, sur Lucchini, on a le bleu de la nuit tombante, de la température de lumière qui est en train de baisser, et qui du coup va vers le bleu petit à petit. Et du coup, on a cette image qui est assez jolie avec du gris, du doré et du bleu. Un bleu assez pâle, mais du bleu qui éclaire Lucchini à côté. Le plan est sublime. Mais il n'y a pas cette recherche créative qui est vraiment intéressante chez eux. Le prénom est un truc particulier parce que c'était un huis clos. Mais ils avaient réussi à trouver le décor de huis clos. Cet appartement, il était magnifique. Ce faux appartement, parce que ce n'est pas un vrai. Ce faux appartement, il était magnifique. Avec des étagères partout remplies. Des gueules de livres partout. C'était vraiment très très bien. Ils avaient réussi à trouver une mise en scène qui permettait de rendre ça prenant et intéressant jusqu'au bout. Et dans Papa et Maman, 1 et 2 par exemple, ils avaient cette recherche pour essayer de trouver toujours les décors les plus intéressants possibles. Pour essayer d'avoir... Ils avaient trouvé un boulot spécial pour Marina Foyce qui était directrice de chantier, je crois. Chef de chantier. Ils avaient essayé de trouver le chantier qui était Space. Elle ne travaillait pas sur un champ d'éoliennes. Ils avaient trouvé quelque chose qui, visuellement, avait de la gueule. Je dirais que là, la plus grosse audace visuelle, c'est qu'à un moment, il y a Bruel et Lukini qui vont au restaurant. Et ils sont habillés dans les tons bleus. Lukini a une veste rouge, mais... Globalement, ils sont dans les tons bleus. Puis le bleu et Bruel aussi. Et ils sont dans un restaurant qui est entièrement... C'est asiatique. Il est entièrement de jaune et de rouge. Donc, il y a un contraste qui est assez formidable et qui marche super bien à l'image. Tu as ce déclore de jaune et rouge qui est sublime. Et tu as ce contraste très fort avec... Enfin, le jaune et rouge n'est pas très sublime. Mais le contraste avec la veste qui est en face est assez belle. Et c'est une très belle exploitation de décor, justement. Ça montre une très belle réflexion. Comment est-ce que tu habilles tes personnages pour qu'ils ressortent bien dans le décor ? C'est quelque chose qu'on fait dans n'importe quel plan et dans n'importe quel film. Mais là, pour le coup, ce plan-là, c'est particulièrement étudié. Il y a un petit plan comme ça qui va être fait. Mais globalement, le film ne permet pas vraiment de faire ce genre de choses. Le film va passer assez rapidement d'un décor à l'autre, va rarement s'y attarder, et du coup, va rarement essayer d'en faire des plans assez jolis. Il y a beaucoup de moments, quand on revient sur les décors, on revient un peu souvent au même endroit. Il y a une petite table sur laquelle ils se mettent à faire du ping-pong. Tu as tout le temps le même plan, table de ping-pong. C'est toujours le même plan de côté, le même profil, avec la table bien au milieu et le truc bien centré. Alors le plan est joli, mais c'est toujours le même qui revient pendant tout le film. Et c'est un peu ça. Tous les décors, on passe un peu au travers. Le restaurant dont je vous ai parlé, on le note, on le voit. Le reste des décors, franchement, tu les oublies aussi vite que tu les as vus. Il n'y a rien qui est visuellement très marquant, il n'y a rien qui te reste en tête, il n'y a rien qui te marque. C'est très bien filmé, mais ce n'est pas oufissime. Il n'y a rien qui ressort. Pourtant, même dans une comédie française de base, comme Papa ou Maman, par exemple, ils avaient réussi à faire quelque chose d'un peu plus intéressant que ça. Donc tu sens quand même qu'ils n'ont pas été au bout du truc. Et même les dialogues, tu as l'impression que les dialogues sont faits pour amener à une blague et qu'ils avaient une espèce de collection de vannes sur tout un tas de domaines qui sont très bonnes. Les vannes sont très très bonnes. pour vous donner un exemple, la vannes sur le psy, à qui le personnage confie qu'il a des pensées suicidaires et le psy lui dit « du coup, maintenant, vous allez payer vos séances à l'avance ». Il y a des trucs comme ça. Tu as l'impression qu'ils ont accumulé tout un tas de vannes autour de l'amitié et de la santé et ils ont fait une espèce de peau pourré avec ce film pour les mélanger ensemble. Et là où ça me pose un peu problème, c'est qu'en fait, je trouve que le pitch de base, l'idée de base de la comédie ne marche pas. Je n'arrive pas à accepter, je n'arrive pas à être d'accord avec la notion qu'un mec puisse mentir pendant des mois à son meilleur ami qui est en train de mourir d'un cancer simplement parce qu'il n'ose pas lui avouer, simplement parce qu'il a peur, simplement parce que machin. Pourtant, ils essayent beaucoup de le dire dans le film, mais je trouve que ça fait vraiment excuse et tu sens vraiment que ça marche parce que la scène est en train de marcher. On te montre une scène où il est sur le point de lui dire et puis Brayel va dire un truc qui va l'arrêter complètement sur son chemin parce qu'il a appris quelque chose et puis ensuite, la scène est finie, tu passes à autre chose et tu fais « Ouais, enfin, dans la vraie vie, dix minutes après, le mec, il est revenu un peu de l'annonce et puis il lui dit « Non, écoute, j'ai quand même vraiment un truc très important à te dire ». Je ne sais pas, j'ai vraiment eu du mal avec le film qui a des messages intéressants sur l'amitié, sur tout un tas de trucs, mais vraiment, je trouve que le concept de base ne fonctionne pas. Il ne me paraît pas crédible. Justement, quand tu as peur pour ton ami, en plus, tu sais que c'est un cancer, le mec va souffrir à un moment ou à un autre. Il faut que tu penses à un moment ou à un autre à des foins palliatifs, à des antidouleurs, à des trucs dans ce genre-là et tu ne peux pas lui sortir ça comme ça. Les quiproquos sont, à mon sens, un peu forcés quand même pour arriver à certains trucs, même pour arriver à certaines blagues. Genre, le mec, César s'appelle... Non, ce n'est pas César, du coup, c'est Arthur. Oui, c'est ça. Arthur s'appelle Dreyfus. Et tu sais, pendant tout le film, ça va venir à un moment ou à un autre, on va dire affaire Dreyfus. Et le truc, l'astuce pour arriver jusqu'à la phrase qui va dire, enfin, on ne va quand même pas en faire toute une affaire, Dreyfus, c'est laborieux, quoi. Et puis, je ne sais pas. Honnêtement, je trouve qu'avec le concept de base en plus du truc, de tous les messages qu'il y a dans ce truc sur l'amitié, c'est quoi les amis, qu'est-ce qu'ils se disent les amis, qu'est-ce qu'ils font les amis, qu'est-ce qu'ils font les amis, je ne sais pas, j'ai du mal à être convaincu par le propos. Non, honnêtement, j'ai vraiment du mal à être convaincu par celui-là. Ce n'est pas du tout un mauvais film. C'est une comédie très sympathique. Vous allez rire, il y a beaucoup de blagues qui m'ont fait marrer. Une des rares blagues où des gens qui ne sont pas gays font une blague par rapport à l'homophobie et ça passe quand même. Parce que la scène l'a très très bien rendu. Ce n'est pas le truc le plus facile à faire. Moi, j'ai un gros problème avec ça parce que c'est un gag extrêmement récurrent maintenant du cinéma français. C'est des gens qui se font passer pour des homos agressés et c'est... Ça commence un peu de saoulant comme blague. C'est un truc qui existe pour de vrai. Je ne connais pas beaucoup de gens qui font semblant de se faire passer pour des homos et de faire croire qu'ils se sont fait agresser. Mais bon, pour une fois, c'est des gars qui ont réussi à faire la blague. Parce que pour le coup, la personne... D'habitude, avec ce genre de blague, on se trouve avec l'arroseur arrosé. Là, pour le coup, c'est la bonne personne est coupable et on se fout de la gueule de la bonne personne. Donc, ça marche. Donc, je ne suis absolument pas en train de dire que les blagues sont mauvaises, que l'humour n'est pas bon, que ça ne marche pas, que ça nous fait parier, etc. Je dis que le concept a du mal à me parler et qu'au final, tu as quand même la quintessence du film français. Et venant de mecs qui jusque-là étaient vachement originaux et qui essaient de faire des... un peu des coups d'éclat, qui essaient de faire des trucs qui n'étaient pas habituels dans le cinéma français, là, pour le coup, je trouve que c'est très, très, très habituel. Ça peut paraître paradoxal de dire ça avec un film comme le prénom ou papa et maman. Mais ils avaient vraiment essayé de faire quelque chose d'un peu neuf, de renouveler un petit peu, de dépoussiérer un peu le genre. Et là, pour le coup, je trouve que la poussière a eu le temps de retomber sur l'étagère. Voilà. Voilà, voilà. Donc, en ce qui me concerne, le meilleur reste à venir. J'espère que le titre concerne plus la carrière de la porte et de la patrouillère parce que... en film, ce n'est pas le meilleur. Pour moi, leur meilleur était avant. Donc, j'espère que le meilleur reste à venir après. Le meilleur reste à venir. Donc, voilà. Ce n'est pas un gros gadin, mais très franchement... Pour moi, tu as vu la bande-annonce, tu sais à peu près toutes les blagues qu'il va y avoir. Et celles que tu as pas vu venir, c'est parce qu'elles n'ont pas vraiment de rapport avec le schmilblick. Ce sont des blagues qui sortent par rapport à des conversations particulières, dans des contextes particuliers. Tu n'auras pas forcément pu les prévoir en sachant quel était le sujet du film. Donc, voilà. En ce qui me concerne, c'est quand même un petit mouet. Pas très convaincu. Mais vous pouvez tout à fait aller le voir. C'est rigolo. et de meilleure qualité en général au niveau de l'écriture que la plupart des choses qui sortent en France en général, quoi. Mais ce ne sera pas à nouveau le prénom, à mon sens. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'il va faire 3 millions d'entrées. Voilà à ce que je pense de ce film. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501